Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment catapulter un Micromax. Catapulte ! Donc cette catapulte, elle se compose de quatre parties. La partie la plus importante, j'ai envie de dire, c'est celle qui vous relie au sol, celle qui peut être aussi la plus dangereuse. C'est le piquet ou le pieu. C'est la grosse sardine que vous allez planter dans le sol pour pouvoir fixer le sandot, le bungee, la catapulte, appelez-le comme vous voulez. Au sol. Et donc ce truc-là, s'il n'est pas bien planté, s'il n'est pas bien fixé, quand vous allez tirer sur l'élastique, il risque de vous revenir dessus. C'est le principe d'un élastique, si jamais ça lâche ici, ça part. Et si jamais vous lâchez de ce côté-là, c'est le planeur qui part. C'est logique. Donc voilà, très important de prendre quelque chose de très solide et qui se plante assez profondément, au moins 25-30 cm. C'est pas mal, ça permet vraiment d'avoir un point d'ancrage sûr. Ensuite, l'élastique. Donc ça, je vais mettre un lien en description, tout simplement, parce que c'est des tubes en silicone, en fait, qui sont faits exprès. Il y a du 6 mm et du 8 mm de diamètre. Pour le Micromax, du 6 mm, ça suffit largement. Et il vous en faut 5 ou 6 mètres. Ça suffit très largement pour faire une catapulte. Et vous pouvez prendre du 6 mm pour le Micromax. Ici, c'est du 8 mm, donc ça tire un peu plus fort. Donc, l'élastique, comment il se fixe à cette grosse sardine ? Tout simplement, il va venir s'enrouler ici autour. Bien sûr, il est protégé par une gaine pour éviter tout frottement contre le métal pour ne pas qu'il claque, aussi simplement que ça. Et il est ligaturé juste ici, comme ça, c'est sûr que ça ne bouge pas. Donc, je l'ai dit, l'élastique, il y en a 5 ou 6 mètres. Donc, je vais juste le dérouler. Pour arriver à la partie suivante qui nous intéresse, on commence à y avoir le fil. Donc, ici, c'est du fil de treuil pour F3J. Donc, c'est à peu près comme du fil de pêche. Ça fait 1,2 mm de diamètre. Ici, c'est du rond, ce qui permet qu'il y ait moins de frottement quand on le range, etc. Donc, voilà, très important d'avoir au moins du 1 mm parce que ça tire fort dessus. Et pareil, ici, une boucle, une ligature pour être sûr que ça ne bouge pas. C'est vraiment très, très important. Ici, c'est un double nœud d'huite. Normalement, ça ne bougera pas non plus. Donc, pour le fil, lui, vous en avez besoin d'entre 10 et 15 mètres pour être sûr d'avoir une longueur suffisante. Donc, ici, il y a 10 mètres à peu près. Et enfin, la dernière partie, la boucle. Donc, la boucle, c'est ce qui va s'attacher à votre planeur. C'est ici que vous allez mettre votre crochet. Alors, il y en a certains qui préfèrent les anneaux métalliques. Moi, personnellement, je n'aime pas trop. Je préfère une boucle en ficelle. Et l'avantage, si vous prenez de la type paracorde comme ça, vous pouvez faire passer votre fil dans la gaine de la paracorde et avoir vraiment quelque chose de propre et de super solide. Donc, là, ça vous permettra vraiment de vous accrocher parfaitement à votre planeur et d'être sûr que ça ne glisse pas. parce que la corde, ça va juste se mettre de plus en plus dans la fente du petit crochet et bien s'ancrer et ça ne risque pas de s'accrocher trop, de se bloquer en se mettant dans un angle un peu chelou. Donc, voilà, je recommande fortement la boucle en ficelle. Donc, la boucle, elle s'accroche sur quoi ? Elle s'accroche sur un petit crochet. Sur un F3J, un F3B ou ce genre de planeur-là, on part au cando ou au treuil. On veut que le crochet soit vraiment un crochet qui va être comme ça vers le centre de gravité. Tout simplement pour pouvoir tirer dessus avec l'aile du planeur pour pouvoir monter comme ceci à un angle. Avec une catapulte, ce qu'on veut, c'est partir très vite à plat et après cabrer. Donc, c'est vraiment un truc très différent comparé au cando qu'on va tenir comme ceci à la catapulte. On va tenir le planeur comme cela. Je vais vous montrer juste après quand on fera un catapultage. Et du coup, le crochet, ce n'est pas du tout la même chose. Il est ici, donc relativement devant. En général, on essaie de le mettre à peu près au niveau du nez. Là, il est juste devant les cerveaux. Je vous le montrerai juste après. Et donc, ce crochet, je vais vous faire une petite vidéo explicative de comment je l'ai fabriqué. Et aussi, où est-ce que vous pouvez vous en acheter un tout fait. Donc, on va parler de ce système de crochet pour catapultes. Alors, premièrement, ce qui constitue la partie extérieure du crochet, c'est cette vis. Ici, assemblée avec un écrou NILOC. Donc, comme vous le voyez, ça fait une fente. Je prends la tournée pour montrer. Juste ici, d'accord ? Là, sur la partie ici de la vis, ça fait une fente. Ah, il est aimanté. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est assemblé. Donc, il s'agit d'une vis à tête fraisée et d'un écrou NILOC. Donc, c'est caractéristique avec ce petit bourrelet au-dessus et un petit peu de nylon pour freiner l'écrou. Et donc, il vous faut impérativement une vis à tête fraisée et un écrou avec ce boudin au-dessus, en fait, tout simplement pour créer la fente qui va accueillir la boucle de la catapulte. Donc, je vais y rassembler pour vous remontrer. Donc, il faut bien mettre à l'envers l'écrou, d'accord ? Le boudin, ici, doit venir en premier sur le pas de vis. Donc, si vous n'avez pas envie de faire tout ce bricolage, il y a également le kit qui existe tout près sur le site de Sansiber. J'aurais mis un lien en description si jamais vous voulez acheter le kit avec la vis faite exprès. Et également, ce que je vais vous montrer maintenant, l'insert. Elle, vous pouvez l'acheter de toute façon. Donc, je vais vous mettre déjà une photo de ce que c'est qu'une insert sur l'écran. et je vais vous montrer où la mettre dans le fuselage de votre Micromax. Donc, là, j'ai enlevé la batterie et le récepteur. Il y a peut-être mon plomb qui va bouger. Normalement, il est calé par la batterie et le récepteur. Et donc là, on aperçoit juste là, au fond du fuselage, l'insert qui est dans son bloc de contreplaqué et qui est contre le fond du fuselage. Donc, c'est pour avoir vraiment une adhérence parfaite, le bloc de contreplaqué. Il faut le poncer, prendre le temps pour qu'il épouse parfaitement le fond du fuselage et le coller. Et bien sûr, insérer d'abord l'insert dedans avant d'y mettre dans le fuselage. Sinon, c'est une belle galère. Donc voilà, c'est un système vraiment pratique et facile à mettre en place. Voilà, on voit par en dessous maintenant, le petit trou qui est vraiment pile à la taille de la vis. Il ne faut pas faire plus gros. Et bien sûr, le trou, il faut le faire en même temps sur la coiffe et dans le fuselage. Donc, il faut vraiment vérifier plusieurs fois, histoire déjà de ne pas percer dans les cerveaux. Ce serait dommage. Et non plus, ne pas percer trop devant. Il faut vraiment percer pile poil au bon endroit. Je vous recommande fortement de percer avec un forêt de 2 mm pour après, ragrandir dans le bon sens. Ça vous laisse une erreur de 1 mm. Donc, c'est toujours pas mal. Ce qui en fait vraiment un système ultra discret et facile d'utilisation puisque là, ce serait en soi le mode d'utilisation pente. Et là, j'ai envie de mettre la catapulte. J'ai juste à mettre ma petite vis ici. Hop ! Je visse. Je n'ai pas besoin de tournevis. Je visse à la main. Ça suffit largement. Hop ! Je serre un petit peu au doigt. Et voilà ! C'est bon, mon crochet, il est installé. Et il n'y a plus qu'à aller kiffer et lancer à la catapulte. Et donc, ce qui nous fait une libération assez facile de la ficelle. Et c'est ça le plus important. Il faut que si on tire à plat, ça tienne bien. Et dès que ça prend un angle, ça lâche. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant, je vais aller mettre en place la catapulte. Et je vais vous montrer comment on catapulte un Micromax. Catapulte ! Alors, pour ça, il y a plusieurs écoles. Une fois que vous avez pris le sandow, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre légèrement en prétention. Une fois qu'il est un petit peu tendu, je vais le crochet au crochet. Et ensuite, je tiens la poutre de queue du planeur avec la main avec laquelle je vais tenir la poutre jusqu'au moment où je vais lâcher. Et je recule en marche arrière. Donc, toujours, pour un premier catapultage, je ne vais jamais tirer aussi fort que ce que je ferai pour un catapultage, pour vraiment monter haut. La position de votre main va être importante parce que c'est ça qui va déterminer si vous allez taper la queue ou pas. C'est ça qu'il y a de bien avec les empennages en V. C'est que c'est quand même plutôt pas mal pour quand vous vous relâchez, vous avez peu de chances de taper le stab. Donc là, il n'y a pas beaucoup de tension. C'est pour ça que je me permets de changer de main. Donc, je tiens bien le planeur. J'ai ma radio dans l'autre main. Je regarde où je vais lâcher. Et vous allez voir, le planeur part à plat. Moi, j'utilise un petit preset comme en F3K. Hop, et je lâche. Et hop, ça part. Donc là, j'avais vraiment très, très peu tendu. Hop là. Donc voilà. Ça, c'était un catapultage vraiment tranquille. Il faut toujours faire un premier petit catapultage tranquille quand vous commencez votre session parce que vous ne savez pas si jamais il y a un mauvais réglage ou quoi. C'est toujours mieux d'en faire un tranquille au début et après, enchaîner sur des plus forts. Parce que si jamais il y a un petit accro dans votre élastique, etc., vaut mieux que ça lâche quand vous tirez doucement que si vous tirez fort. Maintenant, je vais vous en faire un vu de côté pour que vous voyez un petit peu la trajectoire du planeur quand je tire un petit peu plus fort. Et donc, évidemment, à chaque fois que vous allez récupérer votre catapulte, vérifiez que le piquet est toujours parfaitement en place, qu'il n'a pas bougé et qu'il est toujours fermement fixé au sol et aussi que vous ne faites pas de nœud dans votre catapulte, dans votre fil, dans votre élastique, ce qui risquerait d'affaiblir la ligne et qu'elle casse éventuellement pendant le prochain catapultage, ce qui pourrait être dangereux. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là, parce que je n'ai pas fait tellement de vidéos sur le dynamic soaring, sur comment exploiter le vol de pente, comment faire du F3F, ce genre de choses-là, dites-moi si ce genre de choses vous intéressent en commentaire. Et puis voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao ! Merci à vous.